Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo de derniers achats. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter, puisque comme dans la vidéo précédente, ça a été mes 31 ans récemment et j'ai fait pas mal d'achats suite à mon anniversaire. On va commencer avec un jeu PlayStation 4 qu'on m'a offert, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, puisque c'est la vidéo précédente. Il s'agit de God of War, classique, de la PlayStation 4, sorti l'année dernière. Jeu incroyable auquel j'ai joué actuellement peut-être 6 heures, je pense, et j'avance doucement mais sûrement. C'est vraiment très 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 bien. Donc je vais pas vous dire grand chose de plus sur le jeu, si ce n'est que, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo. Et c'est une ambiance totalement différente des précédents God of War, mais je trouve ça justement très intéressant. Et le deuxième jeu PlayStation 4, il s'agit de Batman, l'ennemi intérieur, dit Ennemi Within en anglais. Donc là, entre guillemets, saison 2 du jeu Batman de Deltal, qui est... j'avais beaucoup aimé le premier. Et j'ai fait l'épisode 1 sur 5 de ce Batman, et je trouve vraiment... enfin, j'ai trouvé le premier épisode vraiment très bon. Alors je vous montre la boîte. Ensuite, on voit un... une petite... ça brille un peu, désolé... une petite image du Joker. Voilà. Qui n'est d'ailleurs pas encore vraiment le Joker. Ensuite, j'ai acheté 2 mangas d'occasion sur le site Rakuten. J'ai payé 10€ les deux, donc 5€ l'unité, avec les frais de bord. Il s'agit du manga Fire Punch, qui comprend 8 tomes, et dont je possède actuellement 6 tomes avec ces deux-là. Donc il ne m'en reste plus que deux derrière, pour terminer. Donc c'est un manga post-apocalyptique, avec des histoires de personnages qui ont des pouvoirs, de dieux, de spiritualités... Très très violents. Et c'est un très bon manga. Je n'ai lu sur ce tome 5 qu'une vingtaine de pages. Je n'ai pas eu le temps encore d'en lire plus. Mais voilà, j'en lis un petit peu tous les jours. Donc, tome 5, ici. Tome 6, ici. Puis je vais vous montrer un petit dessin. Un dessin. Fire Punch. De Tatsuki Fujimoto. Ensuite, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de Blu-ray. Alors, le premier, c'est un lot de Blu-ray que j'ai acheté sur le site Ragouten. Pour 10 euros avec les frais de bord. Donc, 10 euros le tout. Enfin, 12 euros, je crois. Plutôt, avec les frais de bord. Donc, ça comprend des films que j'avais très envie de revoir. Donc, il y a Je suis une légende. Qui n'est pas forcément un film incroyable. Mais dont j'aime bien l'ambiance. Surtout sur la première partie. Et, vous savez quoi ? Je vais vous lire tous les synopsis. Comme ça, au moins. Il n'y aura pas de jaloux. Le dernier homme sur terre n'est pas seul. Will Smith endosse le rôle de cet unique survivant, perdu au milieu de l'immensité new-orquiaise. Dans Je suis une légende. Oeuvre survitaminée, livrant une vision époustouflante d'un Manhattan post-apocalyptique, réduit à l'état de cendre. Miraculeusement immunisé contre un virus dévastateur et dont la propagation a été fulgurante. Le spécialiste militaire en virologie. Ça tombe bien. Robert Neville est le seul être humain vivant de la ville de New York et peut-être même du monde. Mais il n'est pas seul. Des créatures mutantes, résultat de la dégénérescence du virus, quête dans les ténèbres, scrutant le moindre de ses mouvements à l'affût d'une quelconque erreur. Représentant la dernière et seule lure d'espoir pour le salut de l'humanité, Neville est guidée. Je sais, Neville ou Neville, ouais c'est Neville est guidée par une seule intention, développer un antidote en utilisant son propre sang immunisé. Mais il sait qu'il est entouré d'ennemis et que l'heure tourne. En bonus, on a 4 films d'animation, une fable exemplaire, les sciences et le film et la création Je suis lusée légende mini-documentaire. Et on a aussi une fin alternative, c'est pas écrit mais il y a une fin alternative. Donc c'est un bon film, je dirais un film très sympa, qui n'est pas à la hauteur du livre, en tout cas sur sa fin, mais que j'apprécie. C'est un film que j'apprécie, que j'aime bien. Alors, ensuite on a un film de super-héros que je n'ai pas vu, qui a été vivement critiqué, pourtant il a l'air assez intéressant, donc je verrai bien quand je le verrai. Superman Returns de Bryan Singer, qui a fait pas mal de films, mais notamment le premier X-Men dans les films de super-héros. Pendant les 5 années où Superman était à la recherche de sa planète d'origine, les choses changeaient sur sa planète d'adoption. La Terre a continué de tourner sans lui. Lois Lane a maintenant un fils, un fiancé et un prix Pulitzer pour son article intitulé « Pourquoi le monde n'a plus besoin de Superman ? » Lex Luthor travaille sur un projet qui va détruire des milliards de vies. Tout en respectant la légende, le réalisateur Bryan Singer, X-Men 1 et 2, apporte un nouveau souffle qui conduit Superman dans une toute nouvelle direction. Blablabla, blablabla, bonus, près de 3 heures de bonus, documentaire exclusif, coulisses, jeunesse de Superman, designing de Superman, Lex Duthor, etc., etc., dizaines exclusives. Ensuite, on a, attendez que je ne mette pas tout, n'importe comment, il faut que je m'organise parce qu'il y a beaucoup de choses. Le film pour lequel j'ai pris le lot, enfin j'ai pris pour plusieurs films, mais j'ai pris vraiment pour ce film. Le prestige de Christopher Nolan, que je n'ai jamais vu, avec Hugh Jackman, Christian Bale et Scarlett Johnson. Je sais juste que c'est une histoire de magicien, que c'est un très bon film, puisqu'il est sur beaucoup de titres, dans le top 100 des meilleurs films, et que j'ai très envie de le voir. Donc, je peux vous lire le synopsis. Il est des secrets pour lesquels on pourrait tuer, dans le thriller électrique du réalisateur Christopher Nolan. Hugh Jackman et Christian Bale incarnent deux magiciens surdoués à Londres, à l'aube du XXe siècle. Une compétition amicale les oppose d'abord l'un à l'autre, mais l'émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Scarlett Johansson, dans le rôle de l'assistante, se retrouvera ainsi mêlée à cette bataille de mages, à la fois joueurs et pions. Avec en bonus, ce carnet du scénariste, le tour de main de Christopher Nolan, reportage making of l'art du film, le prestige, costume et décor, les coulisses, galerie photo et bande-annonce. Bon, bande-annonce, on s'en fiche un peu. On continue avec un autre film que je n'ai jamais vu, mais qui a des bonnes notes. The Town, avec, entre autres, Ben Affleck. Et réalisé par... Réalisé par... Ben Affleck. Donc Ben Affleck, devant et derrière la caméra. Donc je crois que c'est un genre de film policier de braquage. Alors qu'il organise le casse du siècle, l'un des braqueurs les plus respectés de Boston, veut essayer de changer de vie. Le FBI, aux trousses, le gang est alors face à une véritable course contre la montre. Donc c'est un thriller. On a, comme d'hab, des... En bonus... Du making of... Voilà, rien de... Rien de nouveau. Et on a la version longue et la version cinéma. Ensuite, toujours dans ce lot de Blu-ray à 12 euros, le tout, on a un très bon film de Steven Spielberg. Mais en même temps, on n'en attendait pas moins. En version steelbook en plus. Donc ça, je ne le savais pas quand je l'ai commandé. Minority Report Avec Tom Cruise Dont j'ai un très bon souvenir, mais euh... Enfin, je sais que j'avais aimé le film, mais je ne me souviens plus trop de l'histoire. Si ce n'est que c'est une espèce de police du futur qui peut détecter les crimes avant qu'il n'arrive. Washington, 2054 John Anderton, Tom Cruise, est un agent d'élite de pré-crime. Une unité policière capable de visualiser les futurs meurtres et d'arrêter leur hauteur avant l'acte. Mais lorsqu'il est lui-même accusé d'un crime qu'il n'a pas encore commis, il doit fuir pour tenter de comprendre le véritable fonctionnement de ce système qui a décidé de le traquer. Minority Report Très jolie boîte Beau stylebook J'aime bien les stylebooks, mais je n'en ai pas beaucoup. Je ferai une vidéo peut-être sur mes stylebooks. A chaque fois je mets à droite, et en fait à droite c'est des choses que je dois encore vous présenter. On a ensuite un autre film pour lequel j'ai pris ce lot, iRobot avec Will Smith, un film sur la robotique que j'avais plutôt bien aimé et que j'avais revu récemment en DVD. Et je me suis dit que je voulais le revoir en pluré. En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Lorsque le professeur Leining est retrouvé mort, l'inspecteur Spooner, joué par Will Smith, est chargé de l'enquête. Le principal suspect semble être un robot nommé Sony. Or selon les lois de la robotique, les deux robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer. Dans cette course contre la montre, Spooner découvre une terrible conspiration qui pourrait faire basculer l'humanité. En bonus, making of, scène coupée, fin alternative, etc. J'ai pas dit mais pour Minority Report, il y a 3 heures de bonus. Et le dernier film de ce lot, Men in Black 3. Donc mon préféré après le premier. Parce que ça parle de voyage dans le temps. J'aime bien aussi Josh Brolin qui est crédible dans le rôle de K. Ça se passe en plus dans les années 80. Donc ça j'aime bien aussi. Et vraiment un film sympa. Bon, ça vaut pas Men in Black 1, évidemment. Mais c'est plutôt un film sympa. En 15 ans de carrière chez les Men in Black, l'agent J a vu beaucoup de phénomènes inexplicables. Mais rien, pas même le plus étrange des aliens, ne le laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l'agent J décide de remonter dans le temps pour remettre les choses en ordre. Il est cette fois obligé de faire équipe avec l'agent K plus jeune pour sauver la vie de son partenaire et l'avenir même de l'humanité. On a en bonus, clip musical, Back in Time de Pitbull. Génial. Partenaire dans le temps, le tournage de M.I.P. Pétissier. Je trouve l'extraterrestre. Évolution du M.I.P. De 1961. Aujourd'hui. Au-delà du surréel. La création des effets spéciaux. Scène d'enquête. Etc. 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 Ensuite, on a trois Bluré. Il y en avait quatre, c'était un coffret. Le quatrième, c'était Blade Runner. Alors, les trois films, je les ai eus pour 6,99€. Donc 7€ à Noz, magasin Noz. Avec le Blade Runner que j'ai offert à un abonné. Donc, on a Life Origine Inconnue que je n'avais jamais vue. Qui est plus ou moins une série B. Un petit peu du genre de Alien. En plus, blockbuster récent. Que j'ai bien aimé. J'ai vraiment passé un bon moment. Bon, il y a des trucs un peu tirés par les cheveux. Mais c'était vraiment un bon film de SF. Un très bon moment. Il y a peu de temps mort. On ne s'ennuie pas. Vraiment bien. À bord de la Station Spatiale Internationale. Un groupe de scientifiques en mission découvre une forme biologique à l'évolution fulcurante déjà responsable de la destruction de toute vie sur Mars. Térifiés, ils sont maintenant menacés avant qu'elles ne s'en prennent à la Terre. En bonus, scène additionnelle. Terreur claustrophobe crée un thriller dans l'espace. Life en apesanteur. L'art et la réalité de Calvin. Et journal d'un astronaute. C'est un film interdit aux moins de 12 ans. Et il est réalisé par Daniel Espinoza. Que je ne connais pas. Ensuite, on a un film de Denis Villeneuve. Premier contact. Film de SF qui avait pas mal parlé de lui. Que je n'ai pas vu. Donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Si ce n'est qu'il a de bonnes notes. Après Prisoners et Sicario, découvrez le nouveau chef-d'oeuvre de Denis Villeneuve. Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste, Louise Banks, afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain. Donc ça, évidemment, c'est les bonus. Dernier pluré. Que j'avais vu à l'époque sur Canal. Que j'avais plutôt bien aimé, hormis sa fin et tout ça, que j'avais trouvé un peu cliché. J'avais beaucoup aimé la première partie du film. Il s'agit de Passengers. Avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, qui sont deux acteurs que j'aime bien. Plongés dans un bon sommeil artificiel, Aurora et Jim se sont embarqués pour un très long voyage. À bord du vaisseau qui les conduit vers une vie nouvelle, sur une autre planète. Mais leurs modules d'hibernation les réveillent mystérieusement 90 sons avant qu'ils n'atteignent leur destination. Ils doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de leur vie à bord. Donc on a, en bonus, 8 scènes coupées, l'espace à l'écran, effets visuels de Passengers, sur le tournage avec Chris Pratt, bêtisier, casting, création de Navallone, le vaisseau, etc. Donc ouais, 6,99€, rien pour ces trois films, ça valait le coup. Et enfin, on a un gros lot de BD, la suite de Torgal. Donc, Torgal, j'avais les tomes 1,5 qui m'ont été donnés par mon père. C'est des BD qu'il avait depuis jeune. Et comme il ne les ait plus, et qui c'est que je suis un fan de bandes dessinées, il me les avait offerts. Donc, j'ai acheté par la suite le tomes 6 et 7, que je ne vous ai pas présenté d'ailleurs. Donc, dommage, mais ce n'est pas grave. Et là, je vais vous montrer les tomes 8 à 15. Alors, il y a des tomes que j'avais déjà, enfin, deux tomes que j'avais déjà, mais en mauvais état ou en édition vraiment pas terrible. Donc là, ce sont une édition tout à fait correcte, en bon état. Et j'ai payé le tout vraiment pas cher, puisque j'ai payé le tout 30€, frais de port compris. Donc, quand on sait que le prix d'un seul tome 9, c'est 12€, c'est vraiment donné. Donc, on a le tome Alinoé, avec une très jolie couverture. Où on voit, alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire, je vais sous-détailler les couvertures. Un enfant avec les cheveux verts, la femme de Torgale et son fils. Le tome Alinoé, tome numéro 8. Ensuite, on a les archers que j'avais déjà présentés, en meilleur état que celles que j'avais. Et celles qui coûtaient 1€, donc bon, moi je l'ai pris. Ensuite, on a le pays K, avec un dracar viking et Christ de Valnor, la belle et cruelle Christ de Valnor. Et puis Torgale, évidemment. Et Harry, qui a sa femme, je ne sais pas si je le prononce bien. Là, c'est A-A-R-I-S-I-A, on devrait le prononcer. Moi, je préfère dire A-R-I-K-I-A, je trouve que c'est plus classe, mais c'est écrit A-R-I-S-I-A. Ensuite, on a tome 11, les yeux de Tanatlock. Donc, je ne les ai pas lus, ceux-là. J'ai lu jusqu'aux archers pour l'instant, je n'ai pas lu le reste. Très belle couverture. Ça a l'air de reprendre un petit peu des souvenirs de Torgale. Torgale qui est le héros. Très, très belle couverture, je trouve peut-être la plus belle. La cité du dieu perdu. Très, très, très jolie couverture. J'adore. Se faire avec l'effet de lumière, la statue et tout, c'est très, très beau. Ensuite, on a, entre terre et lumière, le tome 13, avec un dessin complètement en lien avec le titre. Tome 14 A-R-I-S-I-A Ouais, je vais le prononcer à la française, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. A-R-I-S-I-A Où on la voit enfant. Donc, la femme de Torgale. Et le maître des montagnes que je vous avais montré en édition souple McDonald's que j'ai vu à 50 centimes. Et, bon, ça me faisait un peu de la peine de ne pas l'avoir dans une édition classique, jolie, avec une couverture en dur. Donc, à ce prix-là, j'en ai profité. Alors, je vais vous montrer un dessin, voilà, un petit peu au hasard. Voilà, on va prendre, par exemple, ce tome que je trouve très beau. On va regarder un dessin. Je me spoil, mais bon, c'est pas grave. Attendez. Je me spoil un peu. Bon, attendez, on va prendre un que j'ai déjà lu, parce que j'ai pas envie de trop me spoiler non plus. Ça serait quand même dommage. On va prendre des archers. Il y a un très beau. Très beau tome. Voilà, par exemple. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'aime beaucoup les couleurs utilisées, les dessins, etc. C'est vraiment une très très belle BD, Torgal. Bon, j'ai pas encore tout lu, mais pour l'instant, c'est sans doute ma bande dessinée préférée. Je dévore à chaque fois les volumes à une vitesse folle. Donc, voilà pour cette vidéo dernier achat. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501